Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Brest le 1er août 1785 et vous avez là 220 marins, scientifiques, artisans, il y a même des artistes. Tous ces gens triés sur le volet par le ministre de la Marine en personne et d'ailleurs par le roi Louis XVI qui lui-même s'est beaucoup intéressé à l'affaire et ils sont prêts tous les 220 à quitter le port. Celui dont étaient partis quelques années plus tôt les escadres françaises de la guerre de 7 ans qui ont hélas subi beaucoup de déboires face à l'Angleterre et à ses alliés. On a attendu un mois que les vents soient plus favorables et maintenant ce 1er août 1785 on est prêt à affronter toutes les mers du monde. Les voilà qui abandonnent tout pour la gloire du royaume. Ils savent aussi qu'ils embarquent pour un voyage dont ils ne sont pas certains de revenir. Ah c'est vrai que la prime qui a été promise au retour est tout à fait attrayante mais la vérité ce qui les guide avant tout c'est l'honneur et disons-le la soif de découverte. L'expédition menée par Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse qui est originaire du pays albigeois. Cette expédition sera la dernière des très grandes expéditions de découverte de l'histoire de France. A l'époque c'est aussi fascinant que l'exploration des domaines scientifiques au 19e siècle ou celle de l'atome au 20e siècle ou de l'intelligence artificielle dans le nôtre. C'est la grande expédition qui va donner lieu, qui plus est, à l'une des plus grandes énigmes, à l'une des plus longues enquêtes qu'on ait jamais connues. Au départ en 1785, le voyage est prévu pour durer 4 ans. Cette aventure s'amorce à bord de deux frégates. C'est pas grand chose, vous imaginez, c'est tous les espoirs d'un peuple, on pourrait dire d'une époque qui s'embarque sur deux frégates qui s'appellent, vous le savez sans doute, la Boussole et l'Astrolabe. D'ailleurs au départ c'était des gabards qui ont été pour l'occasion transformés, affûtés. Navires robustes qu'on a flanqués chacun de 12 canons. On n'a pas hésité, lésiné sur les moyens pour préparer cette expédition. Je vous dis que le roi Louis XVI s'y intéresse en personne. Il est passionné de cartes marines et océaniques, le roi. Il en a d'ailleurs dans ses petits cabinets à Versailles toute une collection. Il a vu là l'occasion de rivaliser avec la grande puissance qui est en même temps la grande puissance maritime de l'époque, avec les Anglais bien sûr. Louis XVI est un admirateur de James Cook, ce commandant anglais qui déjà a dirigé trois grandes circonnavigations, ses grands voyages maritimes autour d'un continent ou même autour du monde. Et les expéditions de Cook ont permis à l'Angleterre de tirer un très grand prestige et aussi de très grands bénéfices avec des gains territoriaux, des progrès scientifiques, etc. Et Louis XVI en est conscient de tout ça. Et il veut que nous soyons capables en France de faire la même chose. Et même parce qu'il est Louis XVI et qu'il parle depuis Versailles, il voudrait que nous fassions mieux. Il va falloir faire plus grand, plus précis et encore plus fructueux. Louis XVI tient à cette expédition plus que tout. Il a lui-même tracé l'itinéraire idéal tout en annotant les différents documents qu'on lui a fournis. Il a donné des instructions précises à l'état-major. Toute la fine et précise technologie du siècle des Lumières a été embarquée sur les deux frégates des horloges marines, des instruments de navigation, tout un matériel de médecine et d'observation scientifique. C'est ce qui se fait à l'époque au monde de plus sophistiqué. L'expédition doit passer par toute latitude et tout continent, dont celui qui a été découvert là très récemment, le continent océanien, l'Australie, qui représente ni plus ni moins que la somme des trois grands voyages de découverte de Cook. C'est dire, on ne pouvait pas faire mieux, quoi qu'il advienne. Alors, pour mener à bien cette expédition, encore faut-il confier les clés, si je puis dire, la barre, en tout cas, un marin de renom, le roi et son ministre n'ont eu qu'un nom en tête, celui de La Pérouse. Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, n'est pas un breton, ça change par rapport à tous ces très grands devanciers. Lui est un languedossien, je vous ai dit qu'il était né près d'Albi, exactement au château d'Hugo, c'était le 23 août 1741, autant dire qu'il a exactement 44 ans, enfin qu'il va avoir 44 ans au moment du départ, avec ses yeux bleus pétillants. On l'a trouvé dans sa jeunesse tout à la fois sérieux, sentimental et dévoué. C'est en tout cas comme cela que nous le décrit Anne Ponce dans la biographie qu'elle lui a consacrée. Lui qui, dans son enfance, ne pouvait avoir Dieu que pour quelques gabards fluviales, évidemment sa région n'était pas destinée aux grandes entreprises océaniques, eh bien il a nourri une véritable passion pour la mer en écoutant les exploits de son oncle marin, le capitaine Clément Tafanel de la Jonquière. Tous ces noms sont magnifiques d'ailleurs, quand je pense qu'aujourd'hui, ces noms un peu à rallonge font parfois sourire et provoquent l'ironie, je trouve ça magnifique, Clément Tafanel de la Jonquière. Durant ses études, on peut dire de Jean-François qu'il n'a pas perdu de temps, il s'est lié d'amitié avec un certain nombre de personnages importants de la marine, il a commencé à entrevoir les portes du grand corps, comme on disait, où il a toujours rêvé de servir le roi et à l'âge de 15 ans. Il va donc quitter Albi pour Brest, c'est beaucoup plus indiqué quand on veut devenir marin, c'est certain, et il veut devenir garde de la marine royale. Le jeune marin, qui deviendra donc comte de la Pérouse sur décision du roi, va connaître une belle ascension, capitaine de vaisseau, chef d'escadre s'il vous plaît, il est réputé pour être un fin stratège, avec des faits d'armes qui plaident tout à fait en sa faveur. La mensuétude dont il fait preuve à l'égard des ennemis ou des habitants qu'il peut croiser dans ses différents voyages va donner à ce portrait déjà élogieux toute la touche d'humanité qui manquait peut-être. Il s'est construit aussi une expérience dans le commerce des peltries, des fourrures, ce sera un début secret de l'expédition d'ailleurs, ça, mais enfin bon, on ne va pas entrer dans tous les détails. Il a un beau CV, si vous me passez l'expression, ce capitaine au long cours qui devient le responsable tout naturel d'un tel voyage. Il prend donc le commandement de la boussole, et forcément il s'adjoint les services d'un second, qui lui est un breton, Paul-Antoine Fleuriot, vicomte de L'Angle, qui prendra la barre de l'astrolabe. Les deux hommes se sont liés d'amitié lors de la guerre d'indépendance. En Amérique, le premier peaufine les voyages à Versailles directement pour être au plus près du ministre et même du roi. Quant au second, c'est lui qui s'occupe d'armer les navires au mieux de les équiper. Avec de tels marins à la tête de sa grande entreprise, Louis XVI peut être serein. Les bretons sont naturellement choisis pour former l'équipage. Le ministre de la Marine, je ne vous ai pas dit que c'était le maréchal de Castres, ne s'y trompe pas, il écrit « Les bretons, par leur constitution et leur insouciance, sont ceux les plus propres à faire des campagnes de ce genre. Leur force, leur caractère et le peu de calcul qu'ils font sur l'avenir doivent leur faire donner la préférence. » C'est vraiment une espèce de collection de clichés que le ministre assume pleinement dans la composition d'un équipage qui doit partir pour le grand voyage, qui va se faire sans encombre le long des côtes américaines. Premier drame quand même, le 13 juillet 1786, quand trois chaloupes vont faire naufrage à Port-au-Français, donc on est en Alaska, trois officiers et sept soldats de la boussole, et trois officiers, quatre soldats et trois gabiers de l'Astrolabe sont emportés dans ce naufrage. Vous imaginez le deuil à bord des deux vaisseaux, bien entendu. Bon, pas le temps de trop s'attarder néanmoins sur ces pertes catastrophiques. Il faut maintenant traverser le Pacifique, un océan qui, à l'époque, est relativement inconnu quand même. Peu de marins en Corse y sont aventurés. Direction les Philippines, on met le cap sur la Chine. La navigation se fait sans gros incidents. À Macao, le naturaliste Dufresne quitte l'aventure pour rapporter en France déjà tout ce qu'on a réussi à constituer jusqu'ici. Des dessins, des cartes, des rapports, toutes sortes de documents produits par cette expédition. Vous avez bien compris qu'elle a d'abord et peut-être avant tout une ambition, une dimension scientifique. Au fur et à mesure de cette navigation, les équipages vont être complétés par des matelots chinois. Il faut ensuite remonter les côtes du Japon, de la Corée, du Kamchatka, où les frégates font relâche. Barthélémy de l'Esseps est chargé de rapporter une nouvelle collègue de documents à la cour, cette fois par voie terrestre. Il va falloir qu'il affronte, pour commencer, le terrible froid sibérien. Extraordinaire histoire, d'ailleurs, que je vous raconterai peut-être une autre fois. La circumnavigation, qui déjà était en train de devenir une grande épopée, est en train de devenir une collection d'exploits, disons-le. C'est plus au sud que l'expédition commence à prendre un tournant un peu difficile, quand Fleuriot-de-Langue et plusieurs membres de l'équipage de l'Astrolabe sont massacrés sur place par des gens, des habitants des îles Samoa. La Pérouse est très affectée, bien sûr, de ce qui s'est passé. Cette épreuve qui intervient à la fin de l'année 1787 a complètement dévasté le moral de ces hommes. L'expédition n'a plus tout à fait la couleur de la conquête, un peu moins le goût de l'aventure. Mais la Pérouse et ses hommes sont en mission pour le roi. Ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Il faut poursuivre coûte que coûte. Et à la fin de janvier 1788, nos deux frégates vont mouiller à Botany Bay, en Australie. Ça, c'est l'ultime escale. La Pérouse correspond encore avec la cour et donc avec son épouse. Il dit à son épouse avoir beaucoup vieilli, n'avoir plus de cheveux ni de dents. Et oui, le scorbut, la peste des mers, si je puis dire, a commencé son œuvre funeste. Ce n'est que le début des grandes misères. Je ne reconnaissais pas la pastoral et pour cause puisque c'était, pardon, 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 c'était la symphonia pour instrument opus 6, numéro 3 de Gosset que nous venons d'entendre. Alors, le 10 mars 1788, les deux bâtiments repartent d'Australie. À ce moment-là, le voyage est commencé depuis plus de deux ans et demi. Les frégates ont parcouru 40 000, c'est-à-dire 64 000 de nos kilomètres. 39 membres d'équipage déjà ont péri. Et c'est à cette date, le 10 mars 88, qu'on a les dernières nouvelles de l'expédition. Et la Pérouse s'était fixée pour l'année 89 le but, l'objectif de rejoindre la mère patrie sur l'île de France, qu'on appelle nous aujourd'hui l'île Maurice. On n'a plus de nouvelles à ce moment-là de lui. Et le temps va passer sans qu'on en ait. Et c'est le 9 février 1791 que la toute nouvelle Assemblée nationale, vous savez, va prendre un décret pour prier le roi de relancer une expédition au double objectif, de trouver la Pérouse d'abord et puis de faire des recherches relatives aux sciences et aux commerces, de reprendre l'expédition d'une certaine manière. Et il y a deux nouvelles frégates, ce sont des bateaux transformés en frégates, qui quittent Brest donc à l'automne de 1791 sous le commandement d'Entrecasto et Kermadec. Et les deux commandants vont tourner autour de l'objectif, à savoir l'île de Vanicoro dans l'archipel Santa Cruz qui appartient aux îles Salomon. Mais ils ne s'arrêtent pas. Il faut dire qu'ils ont vraiment subi une météo exécrable qui rend leur opération extrêmement périlleuse. Les deux marins vont mourir tous les deux en 1793 à quelques mois d'écart. L'un de la tuberculose et l'autre du scorbut, non sans avoir fait quand même quelques découvertes de terres encore inconnues. Mais disons les choses, c'est une expédition. Ils n'ont pas retrouvé de survivants de l'expédition La Pérouse. Le sort de ces marins tombera un peu dans l'oubli. Alors on a collecté ça et là quelques témoignages. Il va falloir attendre trois décennies. Je dis bien trois décennies pour qu'une véritable campagne de recherche soit relancée à l'initiative du roi Charles X en 1826. Il confie à Dumont-Durville un voyage dont le but est de sillonner l'Océanie, de retrouver le lieu du naufrage, de l'astrolabe et de la boussole. D'ailleurs, ce sera le cas puisqu'un Irlandais, Peter Dillon, va rapporter de son expédition des preuves manifestes du lieu du naufrage. Notamment, il a trouvé une épée avec un pommeau d'argent. C'est en 1828 que Dumont-Durville atteindra Vanicoro et collectera à son tour des vestiges précieux. Une tradition recueillie sur place livre une version plausible du drame, à savoir qu'une vingtaine de marins européens se sont établis dans un village, ont construit une embarcation de fortune pour essayer de reprendre la mer. Alors là, on se dit quand même qu'on en sait un peu plus sur ce qui a pu arriver à l'expédition de la boussole et de l'astrolabe. En tout cas, on sait où était, où a fait naufrage l'astrolabe. Qu'en est-il de la boussole ? Il va falloir attendre encore plus de 100 ans pour que, grâce au progrès de la plongée sous-marine, d'autres expéditions soient relancées. Un plongeur rompu aux fouilles sous-marines, c'était un Néo-Zélandais, Ries Descombe, obtiendra en 1958 des informations capitales de la part de la compagnie forestière implantée sur l'île de Vanicoro. Il préviendra immédiatement les autorités françaises. Et à ce moment-là, la Marine nationale décide d'envoyer un bateau pour essayer de poursuivre les fouilles et pour retrouver l'astrolabe et, si possible, la boussole. Cette expédition, vous savez peut-être qu'elle s'est faite sous la direction d'Haroun, enfin, avec le concours, en tout cas, d'Haroun Taziev. Six tonnes d'objets seront remontées à la surface. En 1964, quand le ministre des Armées demande une nouvelle expédition sur un nouveau site, celui de Lafaye, cette fois, le navire amiral de la Pérouse sera formellement retrouvé et identifié. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors, dans les années 80, il y aura des enquêtes qui seront menées par Alain Conant. L'association Salomon va multiplier les campagnes de fouilles et finir par identifier à Vanicoro, un camp à terre et on va réussir à recueillir des témoignages. Ça, c'est assez extraordinaire. Qui corrobore d'ailleurs les témoignages qui avaient été recueillis au XIXe siècle sur le sort de l'expédition ? Mais surtout, c'est la découverte en 2003 d'un squelette de plus de 200 ans qui va équiser les curiosités. Les plongeurs, en 2003, ont trouvé dans l'épave de la Boussole, dans le château arrière qui était réservé à l'état-major, ce squelette. On va faire des analyses. Qui permettent de savoir qu'il était âgé de 30 à 35 ans au moment de sa mort. Ce qui veut dire que ce n'était pas la Pérouse puisqu'il aurait eu 47 ans, lui, à l'époque. L'identité reste donc aujourd'hui encore un mystère même si les études faites depuis penchent en faveur de deux hypothèses. Celle de l'astronome Le Pote d'Angelet puisqu'on a retrouvé près du squelette une lunette astronomique ou celle de l'abbé Mongé puisqu'on a retrouvé également pas très loin des objets de culte. Bref, vous voyez que l'enquête se poursuit. Franck Ferrand sur Radio Classique. La dernière expédition date de 2008. Depuis, on n'ose plus trop toucher au corail qui s'est mis à envelopper partout les épaves. Vous voyez, ces campagnes de fouilles sous-marines ou sur Terre d'ailleurs coûtent des sommes astronomiques. Le mystère continue, disons-le, à planer sur les circonstances exactes de la fin de cette expédition. La Pérouse, parce que de nombreuses questions restent sans réponse. Comment est mort le commandant lui-même ? Est-ce qu'il a perdu la vie dans le naufrage ? Où est-ce qu'il a survécu ? Et s'il a survécu, est-ce que plus tard, il ne serait pas mort du scorbut ? Est-ce qu'il aurait pu rejoindre le fameux camp des Français avant de filer sur une pirogue de fortune construite à la hâte ? Et si cette embarcation s'est échappée de l'île, où est-ce qu'elle s'est échouée ? À moins qu'elle ait sombré. Et les marins qui seraient restés à terre, combien de temps ont-ils survécu ? Alors, il y a quelques raisons infimes d'espérer un jour en savoir davantage, mais disons que, pour l'instant, c'est une légende, c'est une énigme, en quelque sorte, qui s'est emparée de cette affaire La Pérouse. Vous savez, c'est Châteaubriand qui disait que La Pérouse fut le nouveau cook dont la mort est le secret des tempêtes. Oui, c'est une assez belle définition. On ne saurait toujours pas, à l'heure qu'il est, répondre précisément à Louis XVI lorsque sa dernière préoccupation auprès de l'échafaud porte sur l'expédition et qu'il pose cette question demeurée célèbre. A-t-on des nouvelles de M. de La Pérouse ? Vous écoutez Radio Classique.